bonjour les doudous et bienvenue sur notre dernier projet sur le livre élu tu vous rappelez de du livre de bob et marley 1 sur l'hôtel à insectes et on avait parlé en classe qu'on allait essayer de faire plein de choses mais tout d'abord qu'est ce que c'est qu'un hôtel à insectes vous vous rappelez et oui c'est un endroit où l'on accueille les insectes alors on en trouve de toutes les formes regardez celui ci de toutes les formes et de toutes les tailles celui là il est tout petit mais attention dans un hôtel à insectes on n'y fait pas n'importe quoi parce qu'on va y faire comme on avait dit des chambres pour les insectes mais on va pas faire les mêmes champs parce qu'on va vouloir attirer plusieurs insectes voyons voir regarde ça c'est un exemple d'hôtel à insectes dans celui là et bien regarde qui c'est qui va y venir nous allons y trouver ce qu'on appelle les abeilles solitaires chaque abeille va venir dans un creux pondre un oeuf fermé le creux tu vois par exemple ils sont fermés ça veut dire que dedans il ya une abeille solitaire qui a pondu un oeuf et que bientôt il en sortira une jeune abeille les abeilles sont très importantes pour le jardin c'est pour ça qu'il faut les accueillir dans l'hôtel à insectes parce qu'elles permettent regarde en allant sur les fleurs tu vois regarde elle a ses pattes qui sont pleines de pollen les petites poutres qu'on trouve dans les fleurs et comme ça ça permet que les fleurs poussent un petit peu partout voyons voir la suite voici un autre hôtel à insectes tu vois ici là où il ya plein de paille et ben principalement ça sera fait pour attirer les persoreilles voilà cette petite bête là et ici les pommes de pin peuvent être un endroit où vont se réfugier les coccinelles alors tous les deux sont utiles au jardin parce qu'ils mangent les pucerons et les pucerons si on les laisse sur nos plantes elles les affaiblissent allez voyons la suite toujours dans ce même hôtel regarde bien ici là cet endroit là est fait pour accueillir les papillons et généralement cet endroit là est fait pour accueillir les papillons l'hiver pour que les papillons puissent passer l'hiver à l'abri au beau jour eux les papillons restent à l'extérieur voilà un autre hôtel à insectes et regarde bien ici on avait vu tout à l'heure que pour les papillons l'ouverture était de poux là les ouvertures sont couchés et bien cela va nous permettre d'accueillir le chrysop qui est ce petit insecte avec des ailes toutes translucides et peut aussi cohabiter avec le chrysop et ben de nouveau la coccinelle allez maintenant place au petit bricolage donc comme je t'expliquais dans la vidéo tu vas pouvoir si tu as envie choisir de faire un des bricolages que je te propose donc nous allons fabriquer des choses avec les insectes que l'on trouve dans l'hôtel à insectes là nous allons faire une abeille alors premièrement papa maman vont devoir imprimer la feuille avec les coeurs deuxièmement ses coeurs tu vas en colorier deux en noir deux en jaune et de la couleur que tu veux et ici en dessous tu trouveras des yeux ensuite papa maman vont devoir découper le tout tu prends une feuille blanche et là tu vas y coller un premier coeur noir plutôt vers le bas de la feuille ensuite tu y colle par dessus le noir un coeur jaune et tu refais la même chose avec les deux autres coeurs donc ça fait un coeur noir par dessus un coeur jaune par dessus un coeur noir par dessus un coeur jaune une fois que tu as fait ça tu peux coller les deux ailes et les yeux tu peux même faire les cils si tu as envie et là tu peux même faire une bouche les antennes et écrire le mot abeille donc voilà pour le premier bricolage deuxième bricolage en faire une coccinelle alors un papa et maman il faut qu'ils impriment la feuille où il ya la coccinelle en deux et bien tu vas colorier tout simplement ta coccinelle en rouge ensuite papa maman vont devoir la découper et en trois tu colles la coccinelle sur une feuille tu lui fais six pattes trois d'un côté trois de l'autre et deux antennes et ensuite tu peux écrire le mot coccinelle allez autre bricolage cette fois ci ça va être sur le crise up tu sais c'est ce petit insecte avec les ailes tout transparente alors en 1 et bien papa maman pareil vont devoir imprimer la feuille où il ya le dessin du crise tu vas le colorier en verre ensuite papa maman vont imprimer aussi une feuille où il y avait des ailes les découper et découper les zones grises pour sa face des trous à l'intérieur et en dernière étape tu vas coller les ailes du crise up et écrire le mot crise up voilà maintenant dernière idée sur le papillon donc première étape tu vas dessiner faire le contour de tes deux mains si c'est trop difficile demande à papa maman de t'aider ensuite papa maman on va leur demander de dessiner le grand corps du papillon et de le découper voilà ensuite on découpe papa maman vont découper tes deux mains tu vas les peindre ses mains et tu vas peindre aussi le corps du papillon des couleurs que tu veux et sur une feuille blanche tu vas coller tes deux mains comme ça avec les pouces vers le haut ensuite tu vas y coller par dessus le corps du papillon et pour finir tu vas faire les antennes et écrire le mot papillon et bien voilà donc mes chéris c'est important de faire ça c'est pour le projet du livre élu donc j'attends une de pour vos petites vidéos ou photos pas besoin de faire grand chose une seule chose me suffit pour que je puisse après l'envoyer à toutes les autres classes qui ont fait le livre élu et après nous aurons plus qu'à attendre la rentrée pour vraiment fabriquer nos hôtels à insectes allez à bientôt mes chéris à bientôt mes chéris à bientôt mes chéris – Sous-titrage FR 2021